Bonjour, Karine Leyer du magazine Orion. Je suis à Baselworld avec Éric Giroux, qui est un designer indépendant spécialisé en horlogerie et qui vient de créer pour Swarovski la montre Crystallium. Éric Giroux, je voudrais vous demander qu'est-ce qui vous a inspiré avec cette montre que vous avez créé pour Swarovski et qui a encore gagné un prix de design. C'est la deuxième fois que ça vous arrive avec la marque Swarovski. C'est vrai, on est très chanceux à One Time 1 avec la Delight et cette année avec cette Crystallium. L'inspiration elle a été d'une part pour la boîte, une inspiration d'architecture. C'était le brief et j'ai un passé d'architecte. Donc c'était de créer quelque chose de sobre, de pur, une boîte vraiment simple avec des lignes très tendues. Et après, le grand challenge et après c'est devenu une inspiration et le guideline du projet, c'était d'introduire le Crystallium dans une montre pour les hommes. Oui alors justement vous l'avez introduit d'une manière particulière. Expliquez-nous ce choix. Le choix, il était à priori quand on a dessiné la boîte, je ne savais pas trop, je vais être très honnête, mais il a fallu vraiment l'intégrer sur le cadran, donc la face de la montre. Et un choix qui s'est porté, c'était de créer comme une cascade, comme une arène, comme un stade, avec des codes très géométriques, très nets et un tour de reflet qui, quand on regarde le modèle en acier, ça brille, etc. Il fallait se rallier à l'ADN de la marque et en même temps c'est très délicat parce que l'ADN de la marque est destiné à ce jour beaucoup aux femmes. Oui, mais là vous avez créé une montre particulièrement masculine. Oui. Comme l'a dit Light aussi. Oui. Et justement, la montre féminine, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous inspirer à l'avenir avec Swarovski ? J'ai déjà collaboré avec Swarovski durant ces sept dernières années sur des objets féminins. Ah, qui n'a pas encore emporté un prix, mais ça sera pour la prochaine fois. Non, mon nom n'est pas forcément associé à certains projets. D'accord. Mais j'ai beaucoup travaillé sur le sujet féminin ici. Oui. Et ça m'a permis d'apprendre sur les règles de la marque, l'ADN de la marque, beaucoup de choses. Et la chose sur le gâteau, c'était de faire entrer ces messieurs dans le magasin et de créer une ligne de montre homme. Alors, ça n'a pas été facile, mais on avait un grand parcours ensemble qui a permis de se parler vraiment, de faire de l'expérimentation et de créer cette pièce qui est un vrai support. Les hommes, je dirais, ils sont moins compliqués. Je ne sais pas si ça se résume comme ça, mais dans la consommation, ils sont un peu moins compliqués. Il y a moins de couleurs, il y a moins de formes. Et on a dû beaucoup se retenir par rapport au modèle de montre femme où il faut beaucoup de couleurs, il faut beaucoup de déclinaisons, même une longue vie. Et là, c'est vraiment quelque chose de pur, de net, des belles lignes. Et après, justement, ce jeu de cristal dans cette toile d'araignée de cadran, parce qu'à un certain moment, il faut s'arrêter. Oui. À un moment, on se dit, bon, maintenant, on arrête, parce qu'on a quand même une grande machine qui nous dit, bon, c'est bon. Et puis, évidemment, notre travail avec la partie de création interne, c'est dit, bah tiens, là, on va lancer. C'est monter, monter, jusqu'à la direction un coup. On se dit, ah ouais, tiens, on tient quelque chose pour les hommes. Ce n'est pas tout seul que ça se fait. C'est vraiment un grand travail d'équipe. Et ici, on a une belle équipe. Mais le look toile d'araignée, ça a été finalement une surprise. Ça n'a pas été une volonté au départ. C'est un peu une surprise parce qu'on divise le cadran par douze, c'est trivial. Après, on commence à jouer avec, et puis on a commencé à créer des zones. Alors, c'est comme le stade, on a la zone où il y a les gens, il y a la zone où on joue, il y a la zone, etc. Puis tout à coup, il y a eu ce dessin qui est presque barbare à l'origine. Oui. Après, on lui définit des zones. Alors, il y a la zone cristal, il y a la zone d'information, il y a la zone qui brille. Là, par exemple, c'est plus subtil. Il y a une zone avec des chiffres. C'est un jeu. C'est un long jeu, d'ailleurs. À l'instant, on dit maintenant, c'est une solution. Alors, on arrête le truc, puis on regarde et on se dit, on essaye. Puis on fait des maquettes, on fait des modèles, des simulations. Et à la fin, moi, je ne suis qu'un intervenant extérieur, donc je ne vis pas tout ce qui se passe dans la maison. Mais à la fin, on était assez contents. On s'est dit, tiens, on tient quelque chose. C'est un texte. On lance un produit, mais tant qu'il n'est pas dans le magasin et que les gens en redemandent, comme on dit, on ne sait pas. On a beau ce qu'on voit, qu'on a beau avoir des prix, on a beau en parler aujourd'hui. Et je me réjouis de cet automne pour voir si c'est un succès commercial. Parce qu'il faut que ce soit une poignée des gens. Absolument. Et est-ce que c'est déjà à votre poignée ? Vous avez choisi le modèle noir, black ? Oui. Qui vous paraît peut-être plus masculin, plus sobre, plus... Alors, j'ai opté au début pour le black, exactement comme vous dites. Mais depuis un jour, depuis ce matin que j'en parle, je trouve le modèle silver beaucoup plus vivant. Je ne sais pas si c'est bon signe, mais franchement, je le trouve plus vivant. Mais peut-être que c'est bon signe parce que je pense que vous êtes maintenant contaminé par Swarovski sur ce nouveau stand de Baselworld qui est un stand tout nouveau, gigantesque, et que nous avons le plaisir de découvrir aujourd'hui en votre compagnie. C'est magnifique. C'est gentil. Donc, voilà. Donc, je voulais vous remercier pour nous avoir accordé ce temps. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.